Et partons sans attendre en Moselle où la pluie ne tombe plus. Mais le département est en alerte rouge aux crues. A Bousonville, la rivière a débordé la nuit dernière. Une cinquantaine d'habitants du centre-ville sont bloqués chez eux, totalement dépendants des pompiers. Elsa Assalit, Olivier Standemar et Julien Clouseau sur place. Ça va, vous en sentez, monsieur ? Ça va, vous en sentez, monsieur ? Pour l'instant, ça va. Ces habitants se réveillent ce matin, les pieds dans l'eau. On n'a pas le choix, il faut attendre que ça m'aisse. Ce quartier de Bousonville est complètement inondé. Une dizaine de pompiers amphibiens se relaient depuis hier soir. Ils sont pourront voir leurs besoins, s'il faut de la nourriture, s'il faut les évacuer, l'eau, du pain. Au total, une cinquantaine de familles sont prises au piège. Quelques évacuations par bateau ont déjà eu lieu ce matin. Elle devrait se poursuivre en début d'après-midi. Est-ce qu'il te faut que les choses ? Si on pouvait avoir un pack d'eau. Cette habitante, propriétaire d'un café inondé, revient sur les lieux ce matin. Les pompiers l'emmènent constater les dégâts. Catastrophique. Il n'y a plus rien à récupérer, on verra. Il y a du travail. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va faire le ménage. Hier déjà, le centre-ville a été touché par des pluies diluviennes. Il est tombé sur la Moselle plus d'un mois de précipitation en seulement 24 heures. Des torrents d'eau et de boue qui se sont écoulés dans la rivière. Elle a débordé pendant l'huit. Dans cette rue, les habitants ont été surpris cette nuit par la montée très rapide du niveau de l'eau jusqu'à 2 mètres derrière moi, là où travaillent les pompiers. Et puis vous le voyez ici, cette trace d'humidité, ça correspond au pic de crue ce matin et on voit bien que ça descend très lentement. En attendant la décrue, le maire et les pompiers restent mobilisés. Pas de victimes, pas de blessés et c'est là le plus important pour nous. Ce matin, la ville se retrouve en partie coupée du monde. Certaines routes d'accès restent impraticables. Cet automobiliste est obligé de faire demi-tour. C'est très compliqué, oui. Même l'autre côté, on n'arrive pas à passer non plus. Selon Météo France, la situation devrait s'améliorer cet après-midi dans le nord de la Moselle. Mais des orages sont attendus plus au sud, dans la soirée. A 11h ce matin, 500 foyers étaient encore privés d'électricité dans tout le département. Et ces pluies, elles se sont aussi accompagnées de vents forts qui ont provoqué des chutes d'arbres avec l'interruption d'une partie du trafic ferroviaire. Un TGV en provenance de Francfort a dû s'arrêter à Fort-Bac hier soir. Les 480 passagers ont passé la nuit dans les locaux de la mairie. Reportage signé Vincent Ditsch et Vincent Rucli. Salut ! Il est 8h19 ce matin. Le TGV Francfort-Paris quitte enfin Fort-Bac. Il n'aurait jamais dû s'y arrêter. Les 480 passagers ont encore du mal à y croire. Je serais rassuré que quand on roulera vers Paris, parce que c'est vrai que depuis hier, ils sont dans l'incertitude. Donc ils nous disent ça repart bientôt, on fait tout ce qu'on peut. Et puis ça ne repart pas. Merci de votre attention et de votre patience. Il était censé arriver dans la capitale française hier à 16h52. Mais le vent et la pluie ont fait tomber des branches sur les caténaires, immobilisant le train en pleine campagne. Durant 8h, sans électricité ni information. Le chef de train, on n'avait plus de réseau non plus, donc lui, il ne pouvait plus communiquer, donc il ne savait plus. Il a fait tous les wagons pour prévenir les gens parce que tout était fermé. Il n'y avait plus de toilettes, rien du tout. Ils nous ont ouvert une porte pour pouvoir aller faire dehors. Très compliqué. A 23h, c'est un TER qui est envoyé pour remorquer le TGV jusqu'à la gare de Fort-Bac. Les 480 passagers sont débarqués. On repartira dès que possible, mais on ne sait pas quand. Car l'alerte rouge météo sur la Moselle empêche un rapatriement par bus et ralentit les travaux. Les conditions d'accès sur le site de l'incident et pour procéder aux réparations étaient très difficiles. Avec beaucoup de routes inondées et des difficultés pour acheminer le matériel et les hommes pour intervenir. C'était très dur, nous confie ce passager allemand. Et ce n'est pas fini, car il leur faut encore marcher jusqu'à la mairie de Fort-Bac. Toutes les salles y sont réquisitionnées pour pouvoir manger et se reposer, en essayant de rester positifs. On a passé 7 heures dans le train, mais en même temps, les gens sont restés calmes. Je pense qu'il y en a dans la région qui étaient dans une situation bien pire que la nôtre. On fait avec depuis tout ce qu'on a attendu à la gare. On va dormir tous ensemble, magnifique. Plus de 20 heures après leur départ, les passagers du Francfort-Paris sont arrivés en fin de matinée. Ils vont désoler pour la gêne occasionnée. Ils ne devraient pas avoir de soucis pour se faire rembourser leur billet. Dans le département voisin du Barin, placé-lui en alerte orange, la décrue a été bien plus rapide. Mais hier, il y a eu plus d'un mètre d'eau dans les rues. Et les dégâts sont importants, notamment chez les commerçants. À Dimmeringen, le village le plus touché d'Alsace, les habitants ont décidé d'être solidaires avec les sinistrés, comme nous le montrent Jacques-Ric Boivin et Laurence Claude-Pierre. Abandonnée par son propriétaire, elle n'a pas bougé de la nuit. L'Aichel, ce ruisseau devenu torrent, semble ce matin vouloir retourner dans son lit. Hier, voilà à quoi ressemblait la rue principale de Dimmeringen, sous plus d'un mètre d'eau par endroit. Ce matin, il ne pleut plus, l'eau s'est retirée, et dans le temple protestant, on vide, on nettoie et surtout on s'entraide. Ah oui, là c'est des paroissiens, et même des paroissiens de l'extérieur qui viennent pour nous donner un coup de main pour le nettoyage, pour essayer de remettre un temps soit peu en état, le lieu de culte. Les premiers sont arrivés à 7h ce matin, on n'a contacté personne, mais ils sont venus spontanément pour aider, puis au fur et à mesure, il y a des gens qui se rajoutent. Et on est contents parce que quand on a fini l'église, on va aller aider à côté. Dans la rue principale, tous les commerces, sans exception, ont été inondés. Dans leur épreuve, le sourire et la bonne volonté des voisins les aident à avancer. On essaie de sauver ce qu'on peut encore sauver, et puis je dois dire qu'il y a un grand élan de solidarité qui se fait avec les habitants aussi. Les gens s'arrêtent et demandent s'ils peuvent donner un coup de main. Je trouve que c'est vraiment fort de voir cet élan de solidarité envers les habitants d'Ibrigan. Nous les gens qui avons la chance d'habiter plus haut, nous donnons un coup de main comme nous pouvons. Dans cette boulangerie, on a passé la nuit à surveiller la montée des eaux. Aujourd'hui c'est le choc, le laboratoire est totalement hors d'usage. Dans les frigos, tout ça c'est foutu, tout ce qui est machinerie. J'espère que les assurances vont suivre, c'est ça le plus important. Et puis ça va être peut-être classé en catastrophe naturelle, comme ça, ça va plus vite. Ce boucher fait partie des chanceux. Il a réussi à sauver sa marchandise transférée dans une autre chambre froide. Mais il a eu très peur. C'est une épreuve, il faut l'avoir vécue pour savoir ce que ça fait. C'est stressant, c'est tout ce que vous voulez. C'est votre commerce, c'est votre vie. Il faut maintenant réussir à rétablir le gaz et l'électricité. Ce week-end de la Pentecôte restera dans les annales de la commune. C'est ce week-end de la Pentecôte restera dans les annales de la Pentecôte. Merci. – Sous-titrage FR 2021